Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale FAQ. Il y a quelques temps je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je réponde à vos questions, si vous aviez des questions. J'ai eu quelques petites questions, j'en ai eu 4. Je pensais répondre à la fin de mon dernier épisode de podcast mais c'était un peu long. Du coup, je fais cette petite vidéo qui sera certainement courte, à part, où je vais répondre uniquement à vos questions. Je ne me suis pas présentée, je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Malorae sur les différents réseaux sociaux, à savoir Instagram, Ravelry et mon site maloraedesigns.com. Donc, j'ai eu quelques petites questions pour cette FAQ. La première, dans quelle position je tricote ? En général, assise en tailleur, dans mon canapé. Parce que c'est la position que je trouve la mieux pour tricoter, à mon sens. Et quand je ne peux pas me mettre en tailleur, j'ai les jambes tendues devant moi. Mais en général, c'est dans mon canapé, dans mon coin. J'ai mon petit coin dans le canapé, avec mon accoudoir où je peux poser mon cahier avec mes notes. Et voilà, et je tricote en tailleur. Ensuite, comment je tricote ? Je tricote comme j'ai appris quand j'étais petite. C'est-à-dire, avec le fil dans la main droite. En fait, je pique, je lâche mon aiguille, je passe mon fil et je tricote. Et voilà. Donc, ce n'est pas la technique hyper rapide, clairement. Mais en fait, j'ai essayé la méthode continentale et je galère. Et même, ne serait-ce que pour le jacquard. Je n'arrive pas à avoir une bonne tension, je galère. Donc, même pour le jacquard, en fait, je fais pareil. Alors, quand il n'y a pas beaucoup de mailles, j'arrive à faire le jacquard avec un fil dans chaque main. Mais ce n'est pas la façon dont je suis le plus à l'aise. Et donc, non, je tricote comme j'ai appris, comme ma grand-mère m'a appris. Et je tricote avec le fil dans la main droite. Alors, je sais que souvent... Ça fait débat. Après, j'ai essayé la méthode continentale pour voir si j'irais plus vite. Et ça m'a saoulée, en fait. Je n'ai même pas fait un projet complet. J'ai essayé comme ça et ça m'a saoulée. Et en fait, réapprendre une nouvelle façon de tricoter, alors que ça fait... J'ai appris à tricoter, je n'avais même pas 10 ans. Je devais avoir 7-8 ans quand j'ai commencé à apprendre. Donc, j'ai toujours tricoté comme ça. Et en fait, au bout de 20 ans, changer de méthode, je n'avais pas envie, en fait. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que c'est la mode et que tout le monde tricote à la continentale que je dois faire comme tout le monde. Donc, j'ai gardé ma façon de tricoter. Normal. Alors, je ne vais peut-être pas super vite. Mais je m'en fiche, en fait. Tant que moi, ça me plaît de tricoter comme ça. C'est le plus important. Mon premier gros projet de tricot. Alors, ça remonte. Ça remonte à l'époque où je tricotais du fil d'art et où je n'ai jamais réussi à porter un des projets finis. Au début, j'aimais bien tricoter, mais je n'ai jamais su coudre proprement un tricot. Donc, quand il faut tricoter un truc en morceaux, je n'arrive pas à... Les côtés, encore, ça va. Mais il y a toujours un endroit où c'est moche. Il y a toujours un endroit où je bug. Et en fait, quand il fallait coudre les bandes de boutonnage, c'est le genre de truc que je n'ai jamais réussi à faire. Ce qui fait que c'était moche et je n'ai jamais porté ce que j'avais tricoté dans les catalogues d'art. Ce n'est pas faute de m'être acharnée. Pourtant, j'ai tricoté plusieurs modèles comme ça. Et en fait, je ne les ai jamais portés. Donc, ça, c'était les premiers vrais projets. C'était un gilet que j'avais tricoté en jersey. Et en fait, je n'ai jamais mis parce que la couture était horrible. Et donc, voilà. Donc, en fait, ce n'était pas vraiment quelque chose portable. Le premier vrai projet que j'ai tricoté et que j'ai porté, c'était un modèle de Roré Locatelli quand j'ai découvert Ravelry en 2013. Donc, voilà. C'était un modèle. Alors, en plus, je n'avais pas choisi la facilité puisque j'avais choisi un modèle avec de la dentelle. C'était un gilet. Alors, je ne me rappelle plus du nom. Si je vous le retrouve, je vous le marquerai. C'était un gilet avec un grand colchal en dentelle qui se tricotait du bas vers le haut. Donc, premier gros projet dans une laine fine avec un modèle en anglais et qui se tricote du bas vers le haut sans couture. Chose que je n'avais jamais faite. Hop ! Ce n'était pas facile. Mais j'ai réussi. J'ai réussi. Et j'ai beaucoup porté ce gilet à tel point que la laine a totalement feutré et qu'il est parti à la poubelle parce qu'il ne ressemblait plus à rien du tout. Mais alors, plus à rien du tout. Mais oui. Le premier vrai projet que j'ai tricoté et que j'ai porté, c'était ça. Après, quand j'y pense, je me dis que j'étais un petit peu folle quand même parce que me lancer, de passer de fil d'art à Rory Locatelli, il y a quand même un petit écart. Surtout que c'était un modèle en anglais et que je n'avais jamais tricoté en anglais. Donc je me suis aidée d'un... Je ne sais plus si c'était... Je crois que c'était sur tricotin. J'ai traduit toutes les abréviations et après, je prenais des notes sur chaque rang. Je m'écrivais en français ce que ça voulait dire. Et en fait, je passais mon temps à garder les traductions quand il y avait des phrases trop longues que je ne comprenais pas forcément au tout. J'allais sur Google Trad et j'ai passé un temps fou à me traduire le patron au fur et à mesure. Mais j'ai réussi. Donc il n'y a pas de raison. N'importe qui peut se mettre à tricoter des patrons en anglais. C'est faisable. Et l'histoire des manches, au début, je ne comprenais rien. C'était des manches montées. Et ça, je me rappelle que je ne comprenais strictement rien. Comment on faisait pour faire les rangs raccourcis ? Je n'avais jamais fait de rangs raccourcis de ma vie. Je n'avais rien compris. Je n'arrivais pas à tricoter en Magic Loop. J'ai lutté pour les manches. Vraiment, j'ai lutté pour les manches. J'ai regardé des tutos sur YouTube. Et encore qu'à l'époque, YouTube, il n'y avait pas encore les podcasts comme on a maintenant. Donc, les vidéos de tricot, il n'y avait pas des masques. Donc, c'était des vidéos... Je crois que c'était des vidéos drops pour les rangs raccourcis, pour le Magic Loop. Je ne sais plus de qui était la vidéo. Enfin, voilà. J'ai réussi à me dépatouiller. J'ai réussi à avoir un projet final que je pouvais porter. Et j'étais très contente. Et depuis, je n'ai plus jamais arrêté. Alors, ensuite, comment démarre un nouveau design ? Alors, il y a plusieurs choses. Ça varie. Ce n'est pas toujours pareil. En général, c'est soit je pars... En général, il y a deux cas de figure. Soit... Ou trois cas de figure. Soit je pars d'une forme de vêtement que j'ai envie d'essayer. Genre le pull et le gilet aquilé. Soit je pars d'un point que j'ai envie d'utiliser. Et dans ce cas-là, je cherche comment l'utiliser. Soit je pars de la laine. Donc, en général, on va partir du premier cas. Je pars d'une forme. Donc, une forme que je n'ai jamais tricotée. Ou une forme que j'ai repérée dans un vêtement du commerce. Et qui m'intrigue. En fait, je fais mes petites recherches pour savoir comment faire. Comment grader après. Parce que... Bien souvent, faire pour soi. Bon, alors c'est facile. On se mesure. Bon, là, il faut le temps de centimètre. Là, il faut le temps de centimètre. Mais pour tout le monde, voilà. On n'a pas toutes les tailles sous la main pour mesurer chaque personne individuellement. Et puis, chaque personne ne représente pas les 50 autres personnes qui vont être dans la même taille. Donc, 50, il y en a beaucoup plus. Mais voilà. Vous aurez compris. Donc, du coup, il faut faire des petites recherches sur les formes. Savoir comment on peut adapter à chaque taille. Savoir comment c'est réalisable. Puisque, des fois, ce n'est pas toujours facile de calculer, de voir quelque chose et de le faire pour soi. Après, ce n'est pas toujours facile de l'adapter. Donc, en général, c'est ce qui demande le plus de... le plus de recherche. C'est quand je pars sur une forme que je n'ai jamais tricotée. Notamment, là, j'ai voulu faire un modèle en contigus et je n'ai pas réussi à avoir... ça n'allait pas. Et ça m'a saoulée. Et du coup, j'ai laissé tomber cette forme pour le moment. Et il faut que j'approfondisse un peu mes recherches pour que ça tombe mieux, en fait. Parce que ça ne tombait pas parfaitement. Et j'avais démonté je ne sais combien de fois et ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Donc, voilà. Donc, ça, c'est si je pars d'une forme. Ensuite, si je pars d'un point que j'ai repéré dans un de mes magazines, enfin, de mes livres de points ou sur Pinterest aussi, souvent, je cherche les points de tricot. Puisque c'est quand même plutôt facile de les repérer plutôt que de faire chaque site individuel. Parce que je sais qu'il existe plein de sites avec des points. Mais en général, sur Pinterest, c'est quand même facile. On tape, que ce soit en français ou en anglais, on arrive à retrouver des points si on cherche des formes particulières. Par exemple, si on cherche un point avec des feuilles ou un point avec des vagues. Bref. Et donc, quand je pars d'un point, je réfléchis ensuite si c'est mieux sur un pull, sur un gilet, si c'est mieux sur un modèle qui se tricote du bas vers le haut ou du haut vers le bas. En général, je préfère faire du haut vers le bas parce que c'est plus facile pour essayer. Mais certains points, comme par exemple le pull Akebia, qui est sorti il y a peu, nécessitent d'avoir un point, enfin d'avoir un tricot dans un sens. Dans ce cas-là, c'était du bas vers le haut puisque si on fait du haut vers le bas, on n'avait pas le même rendu et pas dans le même sens. Du coup, il était inversé. Donc, du coup, si on part d'un point et puis des fois, je vois un point qui me plaît mais une fois tricoté, le rendu n'est pas top. donc je modifie le point. Donc, voilà. C'est toujours un petit peu... Au début, c'est toujours un petit peu compliqué. Je fais des échantillons pour voir si ça me plaît au niveau du rendu. Après, c'est pareil. Le point peut me plaire mais avec la laine que j'ai décidé d'utiliser, peut-être que ça ne ressort pas. Soit la laine est trop poilue avec du mohair par exemple, soit le... soit la laine a trop de motifs et du coup, enfin trop de nuances et du coup, on ne voit pas bien le motif. Enfin, voilà. Des fois, l'association laine projet n'est pas bonne. Ça m'arrive. Et, troisième cas de figure, je pars d'une laine où dans ces cas-là, je sais que cette laine est destinée à un projet de pull ou de gilet ou de chaussettes et je vais chercher à partir de la laine quel genre de point je voudrais, quel genre de forme je voudrais pour mettre en valeur le fil. Donc, en général, c'est ce qui se passe dans certaines collaborations. Alors, pas toutes. Des fois, c'est moi qui contacte les teinturières avec une idée précise et un de leurs fils précisément que je voudrais utiliser pour ce modèle. ou des fois, ce qui se passe souvent en fait, comme pour les magazines, par exemple, quand je participe à des magazines, on nous donne, on nous donne, par exemple, un thème avec tel fil à utiliser et voilà, proposer un modèle. Ok. Donc, on réfléchit au fil et ah, j'ai plus beaucoup de batterie. on réfléchit au fil qui nous est proposé. Qu'est-ce qui est intéressant en termes de texture, en termes de motif, en termes de forme, en termes de drapé. Enfin, voilà. Et, et ensuite, on propose un modèle qui correspond dans l'idéal au thème et au fil. C'est mieux. Donc, voilà. En général, ça se passe comme ça. ensuite, une fois que j'ai mes idées, je fais mes grilles, je fais mes échantillons et, enfin, mes échantillons, mon échantillon et ensuite, vient le temps de la gradation. Alors, en général, je ne gratte pas tous les taillons. Je sais que je devrais le faire en fait dès le début tout simplement parce qu'une fois que j'ai fini de faire mon pull, ça me souvient bien souvent de me mettre dans la gradation. Ou alors, ce que je fais maintenant, c'est que je grade étape par étape. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour le dernier. Donc, par exemple, si c'est un pull qui commence du haut vers le bas, je vais grader la première partie jusqu'au moment où on joint sous l'emmanchure. Bon, après, le reste du corps, il n'y a rien à grader. Et après, les manches. Mais en général, ce qui demande le plus de calcul, c'est cette partie-là. On va pas se cacher, les manches. Les manches à côté, c'est une partie de plaisir. Ça prend 5 minutes. Mais ce qui prend plus de temps, c'est parce que quand on a un motif à placer, donc il faut que on essaye que ce soit à peu près pareil pour chaque taille, bien que on peut pas... Ça peut pas être pareil. Parce que c'est soit on agrandit le motif, par exemple, avec ce pull, soit on agrandit le motif, soit on agrandit la partie qui est là. Il y a un moment où forcément la taille XS n'aura pas le même devant que la taille 5XL. Mathématiquement, c'est impossible. Donc, il faut adapter. Soit on garde les proportions du diagramme pour tout le monde, et on joue sur les côtés. Soit on veut que le diagramme prenne la même place sur tous les devants. Et dans ces cas-là, il faut agrandir les devants, les torsades, donc faire des torsades plus larges, voilà. Donc, c'est la partie la plus complexe dans la gradation, surtout quand il y a des torsades ou de la dentelle, c'est de placer les motifs. et voilà, une fois qu'on a fait ça, en général, on a fait les trois quarts du boulot au niveau de la gradation, je ne sais pas, quand on a fait ça, quand on a calculé les augmentations et les diminutions et tout, quasiment tout le travail est fait. Donc, voilà, comment démarre un nouveau projet ? Il y a plusieurs façons, en tout cas pour moi, plusieurs cas de figure et alors, des fois, ça va tout seul, on n'a pas besoin de se casser la tête et il y a des fois où c'est un peu plus compliqué ou alors, on commence à placer son motif et ah, non, ça va pas, on défait et puis on recommence et ah, ben non, ça va toujours pas, et ben, on redéfait et on recommence encore une autre. Bon, il y a des fois où c'est un peu plus complexe que d'autres suivant le point qu'on utilise, suivant les modèles qu'on fait, c'est un peu plus compliqué mais il y a des fois où ça va tout seul et ça, c'est un vrai bonheur. Donc, voilà pour cette petite FAQ, je n'ai eu que 4 questions donc j'ai fait le tour. Si jamais vous avez envie d'avoir de nouveau une FAQ et que vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, je pourrais retourner une seconde petite vidéo de ce format si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube, vous pourrez retrouver en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche si vous le désirez, vous pourrez du coup être notifié de toutes les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Et oh, ma fille a décidé de mettre la musique, je ne sais pas si vous entendez mais ça hurle. Voilà, bon bah ça tombe bien, j'ai fini, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501